C'est un kiosque, ça coûte 10 euros et c'est censé être trimestriel. En réalité, si vous regardez partout, vous ne trouvez pas de date de publication, vous ne trouvez pas nulle part une mention d'intériolicité. Mais quand vous regardez ensuite dans l'édito, quelque part on vous dit que ça sera trimestriel. Je n'ai pas trouvé de référence sur les auteurs. En réalité, j'ai l'impression que c'est une armée d'un seul homme qui fait tout ça. C'est-à-dire que le responsable, j'ai vu sur internet que c'est un psychologue qui s'appelle Pascal Bouiran et je pense qu'il a inventé un Léonard Béret, journaliste, un Jérôme Discrétain, journaliste, un Jérôme Lefay, journaliste, etc. Parce que tous les articles se ressemblent. Je pense que c'est un passionné, un gars qui a fait un ouvrage d'informations sur les ovnis. Et puis quand il aura le temps, à une date d'environ 3 mois, il en fera un nouveau numéro. S'il te plaît. Il n'est pas tout à fait nouveau parce que dans le milieu des années 2000, vers 2008-2009, il y a eu une pétition pour la divulgation de l'archive du CEPRA à l'époque. Et il l'avait signé. C'est bien là. En 2008-2009. C'est pas un petit nouveau... Non mais attention, il a une grosse culture ufologique. Il sait pas mal de choses. Il a beaucoup lu, c'est clair. Et donc, voilà. Donc c'est un journal dans lequel il y a une partie... En fait, prétendument, il y a des actualités, des news et des articles de fond. En fait, ce sont que des articles... Il y a au début des articles courts qui ne sont pas réellement des actualités. Parce que quand on vous parle que le docteur Stephen Gray révèle différents types d'aliens connus par le gouvernement, on peut pas dire que ce soit quelque chose de complètement nouveau. Je pense que Nico en a parlé déjà plusieurs fois. Etc. Donc il y a des articles de fonds relativement longs. Un sur les grilles. Un sur les abductions. Que je trouve assez bien... Relativement bien fait. Même s'ils sont des articles d'opinion. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le gars être un passionné. Et il fait pas que reprendre les différentes hypothèses. Mais il... Qu'est-ce qu'on veut dire ? Il pousse la sienne. C'est-à-dire en fait la réalité du phénomène des abductions. Il y a aussi un article sur Varginas. Crache et récupération d'êtres au Brésil. Un article qui est... Que je trouve assez bien fait. Qui reprend en fait beaucoup d'éléments du blog de Gilles Lasbourg-Dey. Ici présent. Donc événement avec une source pareille. C'était bien parti. Et il y a un article aussi d'astrobiologie. Enfin en réalité d'astronomie. Sur la fameuse naine froide trapiste 1. Qu'on a tous entendu un peu parler. Avec ses sept planètes. Vous savez la naine. C'est pas Blanche-Neige et les sept nains. Mais là c'est la naine rouge et les sept planètes. Et puis il y a des actualités. Alors les actualités je vais... J'ai du mal en... Bon. Il y en a une qui est pas mal. Sur le Dieu Vira-Cocha. En fait c'est un petit article. Avec beaucoup de photos. Alors là vraiment. Sur les photos il y en a. Une page de photos. Deux pages de photos. Trois pages de photos. Et encore il y en a encore derrière. Les articles sont peu intéressants. Et même quelques fois. Ils sont assez confus. Je parle des news. Je parle des petits articles. Les petites news qu'il y a au début. C'est pas fantastique. Faut reconnaître. Par exemple d'après les experts. 82 espèces connues d'extraterrestres sont en contact avec la Terre. Il a repris simplement ce que raconte le ministre canadien. Paul Hélère. Qui parle pas en nom du gouvernement canadien. Qui parle en son nom propre exactement. Et puis il fait des petites diversions. On sent que c'est pas un vrai journaliste. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir une vie extraterrestre sur Vénus. Alors là il y a d'énormes erreurs factuelles. Ce qu'il écrit que... En fait... Comment dire ? Oui la sonde. Dans le passé la seule mission qui a réussi à atterrir sur Vénus. C'est le Mariner 5. Ce qui est horriblement faux. Il y a eu je ne sais combien de vénéras russes. Soviétiques en fait. À l'époque. Qui se sont posés. Vénéras ça veut dire Vénus en russe. Bon là c'est vraiment une très grosse erreur. Il y en a d'autres. Des fois des erreurs de traduction. Il traduit Repository par je ne sais plus quoi. Cofre-fort. Ça veut dire simplement un endroit où on met des fichiers. Mais par contre les articles de fond j'ai trouvé assez bons. Les articles plus importants. Donc voilà. Donc je pense que ce n'est pas vraiment pour des gens qui ont déjà beaucoup lu sur la question. Mais ça peut faire une bonne initiation pour des débutants en ufologie. Bon moi je ne pousserai pas à l'achat. Donc je suis désolé. Mais ce n'est pas du non plus. C'est correct. C'est quand même une belle publicité. Vous le faites. Je parle de lui. C'est déjà bien. Même. Voilà. Maintenant je vais passer la parole à Nicolas. Nico. Pour ces news encore une fois ou deux. Merci.